Yo les gars c'est Laka j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera le mode carrière de FIFA 18 Donc je vais vous dévoiler une nouvelle fois de nombreuses nouveautés dans ce mode de jeu Donc j'espère que ça va vous plaire En gros je vais tout vous expliquer en ce qui concernera les modes carrière Tout ce qu'on pourra faire en mode carrière du coup au niveau des transferts, des entraînements etc etc De toute façon vous allez voir Du coup sur FIFA 18 il faut déjà savoir que la carrière est également développée par Frostbite Donc un moteur graphique que vous connaissez tous déjà Donc ça sera sur PS4, Xbox One et sur PC La technologie du jeu Frostbite immerge les fans dans leur carrière en proposant des négociations de transferts interactifs Des cinématiques dynamiques dans les menus avec quelques clips d'actualité comme ils appellent ça Tout cela rendra l'expérience de la carrière encore plus réaliste et encore plus profonde Du coup je vais déjà parler des négociations de transferts qui seront interactifs Le processus de négociation des transferts a été entièrement révisé Afin de faire des transferts immersifs en temps réel C'est pareil aussi pour les contrats évidemment Le nouveau système de transfert dans le menu principal du mode carrière Vous permet de suivre toutes vos listes prioritaires Et donc les joueurs que vous souhaitez acheter Et donc par la suite d'utiliser le système de négociation de transfert interactif Avec des cinématiques hyper réalistes Vous verrez bien Pendant ces cinématiques vous aurez à chaque fois des décisions à prendre C'est vous qui allez négocier en personne avec les représentants adverses du club Le joueur et l'agent du joueur pour conclure un accord Si vous ne souhaitez pas être présent lors de chaque cinématique de transfert Car ça peut être un peu saoulant à force C'est à dire lors de chaque négociation Vous pourrez déléguer toutes les négociations à votre assistant Un peu votre bras droit du club j'ai envie de vous dire Et il se chargera lui même de conclure le transfert si possible Maintenant je vais un peu vous expliquer comment entrer en négociation de transfert avec un joueur Et donc avec le club adverse Du coup il faudra entrer dans un menu de transfert Dans le menu du mode carrière tout simplement Pour ensuite sélectionner un joueur dans votre liste prioritaire Que vous aurez déjà préparé auparavant Et faire une approche par la suite Une fois que vous avez fait toutes ces premières étapes Vous allez entrer dans une cinématique Et il vous restera encore quelques décisions à prendre Avant de pouvoir conclure définitivement le transfert Au niveau de la cinématique vous allez rencontrer Vous même dans votre bureau le gérant Ou un représentant du club adverse Pour organiser les frais du joueur Donc le montant du transfert vous l'aurez compris En utilisant votre joystick vous aurez une genre de roue de décision Comme j'appelle ça je sais pas si ça a vraiment un nom etc Et c'est un peu comme dans le mode de journée Qui vous permettra de soumettre des offres Et même pourquoi pas inclure des Donc lorsque vous aurez soumis l'offre Vous commencerez le dialogue avec le gérant du club adverse Qui acceptera, refusera ou neutralisera votre offre Ensuite une fois qu'un accord est conclu sur le prix du transfert Vous pourrez négocier directement avec le joueur et son agent Vous déterminerez non seulement le salaire et la durée du contrat du joueur Mais aussi son rôle dans l'équipe Les clauses libératoires Ainsi que quelques bonus que vous aurez le choix de proposer Pendant le moment venu tout simplement Du coup une fois qu'un accord a été conclu avec le club et le joueur Le joueur sera transféré dans votre équipe enfin D'ailleurs petite parenthèse Il faut savoir que toutes les activités du club Et même des joueurs seront présentés en utilisant une nouvelle technologie Qui génère des genres de cinématiques Cataloguer directement dans le menu principal du mode carrière Donc c'est plutôt cool et très approfondi comme vous pourrez le voir Pour vous citer un exemple de ce que je viens de dire Si un joueur est transféré dans un autre club Même s'il n'est pas dans votre club etc Vous verrez tout simplement des représentations dynamiques De leur annonce de transfert avec des panneaux publicitaires Des photos prises avec leur nouveau coéquipier Et des présentations en conférence de presse comme dans la réalité Donc ça franchement ça va être juste magnifique En plus des transactions de transfert On vous verra également de nouvelles cinématiques Lorsque les joueurs gagnent le prix du joueur du mois par exemple Dans leur championnat Et même lorsque votre équipe remportera un trophée tout simplement Donc maintenant je vais parler des entraînements dans le mode carrière de FIFA 18 D'abord il faut savoir qu'il y a à rajouter plus de 15 nouveaux entraînements On pourra créer des exercices prédéfinis Et les attribuer à certains joueurs de votre équipe Comme sur FIFA 17 Ce qui vous permettra d'améliorer le développement des jeunes joueurs En augmentant leurs attributs ou même en gérant le retour de blessures d'un joueur Donc voilà les gars j'en ai déjà fini avec cette vidéo Donc voilà elle aura duré quasiment 5 minutes Donc voilà j'espère vraiment qu'elle vous aura plu Je vous ai dévoilé toutes les nouveautés qu'il restait à dire De FIFA 18 en mode carrière tout simplement Donc voilà c'est EA qui a un peu publié toutes ces informations etc J'ai essayé de traduire un peu les plus gros trucs A savoir pour vous faire une vidéo assez propre Donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu Donc voilà moi je vous l'ai dit juste avant la vidéo touche à sa fin Moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao ciao